Comme chaque année, Palaiso se mobilise pour la journée internationale pour les droits des femmes. A cette occasion, nous avons des animations qui sont proposées au Théâtre de la Passerelle, un atelier de création d'affiches pour les femmes avec le Conseil des jeunes. Nous avons l'association Les Luminatieuses qui est venue nous présenter sa borne arcade qui propose des jeux en échange d'un don pour une association féminine. Nous avons la Fontaine aux Libres qui vient exposer beaucoup de livres envers l'égalité femmes-hommes. Le CIDFF, la Maison de la Justice des Ulysse aussi sont présents pour présenter leurs actions. On a fait un débat, on a parlé sur le sport. Les femmes, encore les footballeuses françaises, sont obligées d'avoir un métier à côté alors que par exemple un footballeur homme, lui, il n'a pas besoin. La priorité qui a été abordée tout à l'heure dans les débats pour moi, c'est les inégalités par exemple salariales parce que le travail c'est l'émancipation, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir vivre sa vie. À Palaiso, le combat pour l'égalité femmes-hommes, nous le menons depuis plusieurs années à de nombreux niveaux. L'égalité professionnelle est un sujet extrêmement important pour les 900 agents municipaux de Palaiso mais également une action forte face aux violences faites aux femmes avec, de la part de la commune de Palaiso, des capacités à pouvoir protéger ces femmes avec la mise à disposition de logements d'urgence ou des accompagnements avec des associations dont nous sommes partenaires. Notre mission principale est d'informer toute personne sur ses droits, dès qu'elle a une difficulté dans sa vie de tous les jours. À côté de ça, on a des actions pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales sur un volet juridique et aussi un accompagnement professionnel ou un accompagnement à la création d'entreprises. L'objectif transversal de toutes les actions du CIDFF, c'est la promotion de l'égalité femmes-hommes.